Père, au nom de Jésus, nous te remercions abondamment pour ce temps que tu nous as donné. Nous demandons que tu bénisses chacun de nous ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous prions Seigneur que cet exemple de jeûne qui prie que tu nous révèles ce jour, que nous le suivions et que notre vie de prière change au nom de Jésus-Christ. « Merci parce que je sais que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. » Si vous voulez acclamer le Seigneur, s'il n'y a pas de lèpre dans votre main, vous voulez acclamer le Seigneur, donnez un fête, un banc pour le Seigneur. Amen. Alors, c'est l'heure de vous asseoir et si vous n'avez pas de place, vous êtes comme moi, debout ici. Et ce matin, je vous parle d'un jeûne qui prie, que c'est un privilège, un grand privilège, un privilège négligé. La prière peut tout changer. La prière peut changer n'importe qui. Pensez à toute chose dans votre vie que vous voulez changer. Pensez à votre personne, vous en tant que personne, votre totalité, la direction de votre vie, la vision de votre vie, la réalisation. Pensez à vous-même en tant qu'individu. La prière que vous ferez ce jour, que vous faites ce jour, peut tout changer. Et la prière peut changer n'importe qui. Écoutez ceci. La prière peut changer votre sécheresse en fraîcheur. La prière peut changer votre vide en comble. La prière peut changer votre abondance, votre mauvaise chance en chance. La prière peut changer la malédition en votre vie, en bénédiction. La prière peut changer le pécheur en un saint. La prière, c'est la prière. La prière, la prière fait descendre les ressources du ciel pour pouvoir au besoin sur la terre. Il y a beaucoup de ressources au ciel, de grandes ressources au ciel. Il y a beaucoup de besoins sur la terre. Et le lien, la main qui se connaît au ciel, qui fait descendre le ciel pour toucher la terre, c'est la prière. La prière fait descendre les ressources du ciel pour pouvoir au besoin de la terre. Ce matin, nous parlons du jeûne qui prie. Voyons la première chronique, chapitre 4, versets 9 et 10. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabet, sa mère l'a appelé Jabet en disant, « Parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Ça veut dire que Jabet avait prié, il avait présenté son cas au Dieu tout puissant. Et ce Jabet était né dans l'angoisse. Il invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Cela veut dire que Dieu a exaucé sa prière. Comme vous voyez Jabet, et vous voyez la vie de Jabet, vous voyez la conception de Jabet, et la naissance de Jabet, et tout ce qui entoure Jabet, et les situations de Jabet. On voit trois choses. On voit l'angoisse. Deux, on voit la souffrance. Trois, on voit la honte. À cause de ces circonstances, et à cause de la situation, et de tout ce qui l'environne, l'angoisse, la souffrance, la honte. Il se lève le matin, lorsqu'il était jeune, il a regardé son état, il a vu la situation, et tout ce qui l'environnait, tout ce qu'il avait vu, c'est l'angoisse, la souffrance, et la honte. Du cas, ce qu'il posait des questions, à sa maman, il dit que, maman, quel est le problème ici ? Je vois mon environnement, mon alentour, je vois mon état, je vois mes circonstances, tout ce que je vois, c'est l'angoisse, la souffrance, et la honte. Et la honte, et sa maman a commencé, par lui raconter l'histoire, que les mauvaises choses qui étaient survenues à la famille, et dans la situation qui entoure sa naissance, et elle lui a donné le nom de Jabet, il y a l'angoisse, la souffrance, et la honte. Alors, qu'est-ce que Jabet avait fait ? Avant de vous le dire, c'est déjà lui quand même, mais, je vous pose la question maintenant, qu'est-ce que votre, qu'est-ce que les jeunes font ? Lorsqu'ils retrouvent que dans leur situation, dans leur état, que tu t'es rempli d'angoisse, de souffrance, et de honte. Qu'est-ce que les jeunes font dans ce cas ? Voyons, Job 21, en Job, chapitre 21, versets 14, et 15, il disait, « Pourtant, à Dieu, retire-toi de nous. » Voyons, ces jeunes gens, lorsqu'ils retrouvent que « Pourquoi ceci est comme ça avec moi ? » « Pourquoi, avant que je ne sois né, que, merci, qu'on tente, ma situation, mon alentour, que tu t'es rempli d'angoisse, de souffrance, et de honte ? » « Pourquoi ? » leur attitude dans ce verset 14. Il disait pourtant à Dieu, « Retire-toi de nous. » « Nous ne voulons pas connaître tes voies. » Oui, parfois, ils s'énervent contre Dieu. « Si tu permets à cela de m'arriver, avant que je ne sois né, mes alentours, et toutes mes situations, je ne vois que l'angoisse, la souffrance, et la honte. » « Retire-toi de moi. » Il ne faut pas me dire de venir à l'église, il ne faut pas me dire de lire la Bible, il ne faut pas me dire que tu m'aimes, il ne faut pas me dire que tu veux faire cacher dans ma vie. Retire-toi de moi. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui s'énervent contre Dieu, qui s'énervent contre la Bible, qui s'énervent contre l'église, qui s'énervent contre le pasteur, qui s'énervent contre ceux qui prient, qui s'énervent contre les gens de l'église, qui s'énervent contre la religion, et tout. Parce que, regarde ma situation, Et merci, Cortense. Verset 15. Qu'est-ce que le tout puissant? Pour que nous le servions, que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? L'attitude est que pour la prière, il faut l'oublier. Lise la Bible, mettez cela de côté. La communion chrétienne, il ne faut pas m'en parler. Parce que, regardez ma situation. A cause de ce qu'ils voient devant eux, l'angoisse, la souffrance et la honte. Regardez le verset 11 qui dit. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis. Et les enfants prennent leurs ébats. Ils se donnent aux danses, aux amusements, au roulégalisme, à la voyocratie. Et regardez comme l'État est comme ça. Qu'est-ce que vous espérez que je fais? C'est de me faire danser, non? C'est de visiter les bistrots. C'est de me faire boire. Et parfois, c'est la prostitution. Et déjà, puisque je suis né dans la souffrance, dans l'angoisse, dans la honte. Et est-ce que vous voyez que la prostitution, c'est quelque chose de honteux? Est-ce que vous ne connaissez pas mon nom? Mon nom est j'abête. Puisque déjà, il y a l'angoisse là-bas. La souffrance est là-bas. La honte est là-bas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Laissez-moi en paix. Ça, c'est l'attitude de beaucoup de jeunes à cause de ce qu'ils découvrent dans leur vie. Pour d'autres, c'est la violence. Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Je ne suis pas content. Pourquoi veux-tu être content? Moi, je n'ai pas la paix en moi. Pourquoi vous voulez avoir la paix dans votre famille? Il y a la souffrance dans ma vie. Pourquoi voulez-vous jouer de la vie? Ils se donnent à la violence. Et ils sont violents contre toute personne qui rit. Ils sont violents contre toute personne qui sourit. Mais pourquoi toi, tu es content? Moi, j'ai l'angoisse, la souffrance et la honte. Et celui-ci, lui, il sourit et il rit. Il se donne à la violence. D'autres s'engagent dans l'occultisme. À cause de mon nom, à cause de ma situation, à cause de ce que je traverse, ils se donnent à l'occultisme. Le mot occultisme, cela veut dire que ce qui est occulte, il cherche quelque chose de secret, un pouvoir secret. Cette angoisse dans ma vie, cette souffrance dans ma vie, cette honte dans ma vie, je vais chercher un pouvoir secret. Donc, il s'engage dans l'occultisme en faisant alliance avec le diable pour d'autres personnes. D'accord, vous, père et mère, avant que je ne sois né, vous ne vous êtes pas bien préparé pour moi. Voulez-vous me dire que la grossesse, la conception, c'est par accident. Pourquoi avant que je ne sois né, pourquoi vous ne vous êtes pas bien préparé et vous me parlez d'histoire et vous me dites angoisse, souffrance et honte. Je vais vous montrer cela. Alors, vous commencez à vouler les choses de la maison et vendre cela à la maison. Même si c'est la chaise, si c'est le matelas, mais vous ne vous êtes pas bien préparé pour moi. Maintenant, je souffre parce que c'est vous qui m'avez amené dans ce monde. Je vais vous faire souffrir. Alors, ils ne commencent pas à la maison. Pour d'autres, ils vont dans la rue. Ils vont commencer à passer la nuit dans la rue, sous le pont. D'autres commencent à m'adier. Et à qui m'adier, donnez-moi. Et s'il vous plaît, mon père est mort. Ma maman est morte. Alors que le père est à la maison, je n'ai personne. Aidez-moi. Aidez le pauvre garçon. Aidez-moi. Aidez-moi pour que je puisse survivre à cela. Mais Jabet a dit qu'il y a une voie. Quand tout est sec, quand toutes choses semblent angoissantes, souffrant et honteux, c'est comme tout est à l'envers. Et je vais regarder vers les montagnes d'où vient mon secours. Mon secours vient de l'éternel. L'éternel qui a créé le ciel et la terre. Au lieu que Jabet se donne à de mauvaises choses, a des choses de rien pour Jabet. Jabet a fait quoi? Jabet a prié. Il a crié vers le Seigneur. C'est le défi que je vous lance ce matin. Si vous vous trouvez dans votre famille, si vous vous trouvez dans votre carrière, si vous vous trouvez dans votre vie, si vous vous trouvez autour de vous l'angoisse, la souffrance, la honte, je vous dis ce matin, la meilleure solution, l'unique solution qui puisse vous aider à être content, heureux et tout changer, c'est que vous invoquez le Seigneur et vous devez prier. Tout le monde dit prier. C'est ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Un jeune qui prie. Que quelque chose qui se passe dans votre famille, quelque chose qui se passe dans votre vie, la solution qui vous parvient ce matin, c'est que vous évoquez le Dieu des cieux. Vous le ferez, vous devez prier. Je vous amène trois points dans le message de ce matin. Numéro un, Les raisons pour prier. Le pourquoi vous devez prier. Numéro deux, Les requêtes demandées dans la prière. Les requêtes demandées dans la prière. Numéro trois, Recevoir l'exhaustionement aux prières. Numéro un, Les raisons pour la prière. Les raisons pour lesquelles nous prions. Les raisons pour lesquelles Jabète et d'autres jeunes de la Bible avaient prié. Les raisons pour lesquelles vous devez prier. Numéro un, Les raisons pour la prière. Je vois, Genèse chapitre 21, à Genèse 21, verset 15. Genèse 21, verset 15. Quand l'eau de l'autre fut épuisée, Elle laissa l'enfant sous un des abrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, une bonne distance. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit vis-à-vis de lui, elle va la voir et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Dieu entendit la voix de l'enfant. Dieu entendit la voix de l'enfant. La maman priait, la maman pleurait, la maman versait des lames. Le petit, le garçon aussi pleurait. Je veux dire que vous sachiez, ce dont nous parlons ici, c'est déjà ici, nous parlons ici, d'un adolescent, d'un jeune. Il était né déjà 13 ans avant Isaac. Voici déjà un adolescent. Il était renvoyé de la maison et toutes les ressources dans leur mère sont épuisées. Et la maman croyait que l'enfant allait mourir et elle commençait à crier vers le Seigneur. Et l'enfant aussi, le jeune, le petit aussi, criait, pleurait. Et Dieu a entendu la voix de l'enfant. Je vous pose la question pourquoi ce garçon pleurait. Il pleurait parce qu'il y a le désespoir. Il n'y a pas l'assurance pour le futur. La maman et l'enfant étaient renvoyés de la maison. Toutes les ressources se sont épuisées. Il n'y a rien pour se prendre, pour se donner des soins. Et tout ce que l'enfant pouvait voir, c'est le désespoir. Et il n'y a pas d'avenir. C'est pourquoi cet enfant a prié. Je vous lance le défi ce matin. Quand vous regardez devant vous ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, je vous lance le défi ce matin. Regardez-moi. Quel est votre futur ? À cause du désespoir. Parce qu'il n'y a pas de certitude pour le futur. C'est pourquoi vous priez. C'est pourquoi vous invoquez le Seigneur. Deux, la pauvreté. Vous voyez ? Vous voyez ? Cet enfant, avec l'enfant qui était renvoyé, n'avait rien pour appui. C'est la pauvreté abjecte. La pauvreté totale. Comme vous voyez, votre vie, mon enfant, ce que vos parents ont, ceux qui n'ont pas, vous voyez, la pauvreté. C'est pourquoi vous priez. Parce qu'il y a un Dieu au ciel. Et la terre et le ciel lui appartiennent. Il a toutes les ressources au ciel pour prendre soin de vous. Vous êtes pauvres. Vous n'avez rien pour vos besoins. Il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'espoir. C'est pourquoi vous priez. Trois, il y a le rejet. S'il y a quelque chose de très douloureux, c'est lorsque votre père vous rejette. Comme si vous êtes un enfant illégitime. S'il y a quelque chose de très douloureux, c'est comme c'est lorsque vous demandez à votre maman est-ce que c'est mon vrai père? Pourquoi il n'est jamais content de moi? Pourquoi nous a-t-il rejetés? Pourquoi il ne se donne pas la peine de là où nous passons la nuit? Mais il ne se donne pas la peine que nous soyons à la maison ou dans la bourse. Il ne pense pas à notre subsistance. Est-ce que c'est mon vrai père s'il y a quelque chose de douloureux dans la vie? C'est le rejet. Ce garçon, cet enfant était rejeté. Sa mère était rejetée. Tous deux étaient rejetés. C'est pourquoi cet enfant criait à l'éternel. Est-ce que vous allez retrouver le rejet dans votre vie? Peut-être dans votre famille? Peut-être il y a une malédiction. Vous pensez à cela et voici le rêve de votre vie. Voici l'ambition, le but de votre vie. Voici ce qui fait votre rêve. Je vais devenir un docteur. Je vais devenir un ingénieur. Je vais devenir ceci et cela. Et on vous rejette. Vous êtes rejeté. On dit non. Tu ne peux pas étudier cela. Et cela vous a fait mal jusqu'à la moelle. Voici ce que je vais devenir. Alors on m'a rejeté. La faculté vous a rejeté. L'université vous a rejeté. Tout le monde vous a rejeté. et personne ne veut même soutenir et déposer vos pièces. Et à cause de ce rejet vous priez vous criez à l'éternel. Quatre. L'exposition au danger. Il n'y a pas de refuge. Il n'y a pas d'abri. Il n'y a pas de protection. Ils avaient été renvoyés. L'enfant et la mère. Vous voyez là où ils étaient. Il y a des animaux sauvages là-bas. Et il y aura même le danger là-bas. il y aura le danger là-bas. Ils sont exposés au danger. Quand vous voyez votre vie ce jour et vous allez dans la rue et quand vous marchez dans des lieux publics comme ça vous voyez le danger là-bas. Vous voyez que votre vie est vulnérable. Votre vie peut être attaquée à n'importe quel moment où vous êtes exposés au danger. C'est pourquoi nous prions. Numéro 5 il y a l'absence de père. L'absence d'un père. Voici une génération sans père. Bien que le père soit à la maison il se lève le matin il va au service avant que le père ne retourne les enfants s'endorment. Et c'est à peine qu'on le voit parfois le père quitte la maison et s'en va demeurer avec une autre femme dans la rue quelque part qui dit maman ou un papa maman pleure vers ses lames où le papa est allé demeurer avec une femme étrangère une génération sans père une génération sans conseiller il n'y a pas d'orientation il n'y a pas d'aide parce que le père n'est jamais là cet enfant dont je vous parle la raison pour laquelle il a prié il criait à l'éternel c'est que lui et sa maman étaient renvoyés il n'y a pas de père le père était à l'âme il disait que je n'ai plus rien à faire avec vous je me concentre je me concentrais sur l'enfant la seule et quand on pense à cela qui est votre père ce jour qu'est-ce que votre père fait ce jour quel est le plan de votre père pour vous quand est-ce que votre père a discuté avec vous pour la dernière fois quand est-ce que votre père a éprouvé l'angoisse de votre corps de votre douleur quand est-ce qu'il s'est assis avec vous pour vous conseiller disant mon fils ma fille regardez ce que j'ai traversé lorsque j'étais jeune voici ce que je traverse maintenant et vous donne une certaine sagesse quand est-ce que votre père s'est assis avec vous pour vous parler de votre éducation pour vous parler de votre aspiration de votre ambition de ce que vous voulez faire voici une génération sans père c'est pourquoi les jeunes si le père terrestre les rejette il doit savoir qu'il y a un père au ciel notre père qui est dans les cieux que ton ne soit sanctifié que ta volonté soit faite que ton royaume vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux père dans les cieux je n'ai pas de père ici donnez-nous aujourd'hui notre père dans notre père quotidien pardonne nos offenses quand nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ne nous injure pas dans la tentation mais délivre-nous du mal notre père sur la terre notre père terrestre et terrestre et sa force mais tu es puissant notre père sur la terre n'a pas de territoire à toi le royaume au siècle des siècles mon père sur la terre ici n'a pas de soin mon père dans les cieux oui prends soin de moi c'est pourquoi nous prions parce que voici une génération sans père numéro 6 on voit ici que la mère est là mais elle est sans aide qu'est-ce qu'elle allait faire qu'est-ce qu'elle avait comme l'enfant pleurait l'enfant pleurait maman pleurait c'est pourquoi vous ne pouvez pas voir votre père votre maman est sans aide elle est tendre elle est douce mais elle n'a rien pas de ressources pour prendre soin de vous c'est pourquoi les jeunes prient une génération sans père prient et les gens avec une maman sans aide et on voit comme toute la situation est sans aide désespérée c'est pourquoi les jeunes prient et arriver ici maintenant comme on vient ici à 1er chronique chapitre 4 et nous voyons cet exemple de Jabet Jabet était plus considéré que ses frères sa mère lui donna le nom de Jabet en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur sa mère lui donna le nom de Jabet en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur numéro 7 nous prions c'est parce que il y a l'angoisse il y a la douleur la douleur et la souffrance dans notre ville quand nous nous voyons on va à l'école et nous avons des camarades de classe et lorsque ces camarades font sortir l'argent et dépensent ceux-là pour acheter des choses nous on les regarde voici voici le même pays non et quand on est là ou bien à l'arrêt de bus et on n'a même pas d'argent pour prendre un bus ou bien un taxi pour l'enfant là le chauffeur vient avec une voiture climatisée et puis il me fait la main et puis il s'en va à demain et on va à l'arrêt de bus il y a maintenant la douleur et la souffrance quand les autres vous disent qu'on doit diminuer ce que tu manges et que toute la semaine moi je n'ai rien mangé parce que vraiment il y a beaucoup de nourriture à la maison pour nous moi je ne veux pas manger et quand tu compares ta vie à la vie des autres garçons des autres filles quand tu vois que la douleur la souffrance de ta vie quand vous comparez cela ça vous brise ça pourquoi vous priez il n'y a personne sur la terre pour pouvoir avoir besoin mais il y a un dieu au ciel un père au ciel qui est à mesure de pouvoir ce que les pères sur la terre ne peuvent pas vous le faire et il y a aussi la honte et la confusion c'est pourquoi Jabet avait invoqué le nom du Seigneur comme on voit Somme 88 la raison pour laquelle nous prions Somme 88 verset 13 Somme 88 verset 13 verset 14 au éternel j'implore ton secours et le matin ma prière s'élève à toi pourquoi éternel repousses-tu mon âme pourquoi me caches ta face je suis malheureux et moribant dès ma jeunesse je suis chargé de tes terreurs je suis troublé la cause de la détraction la cause de la honte et de la confusion la cause il y a aussi la cause du péché survenu dans sa vie numéro 10 c'est la cause de la servitude la servitude la cage la captivité à laquelle on s'amène il y a la mauvaise la mauvaise habitude et les stimulants et quand on voit toutes ces choses le désespoir la détresse le rejet la pauvreté et l'exposition au danger l'absence d'un père et une mère sans aide le désespoir à la maison l'angoisse et la souffrance la honte et la confusion le péché et la culpabilité la servitude aux mauvaises habitudes toutes choses combinées ensemble avec leur impact sur notre vie on voit la maladie à cause de la maladie c'est pourquoi nous prions numéro 12 c'est à cause de la flexion démoniaque vous voyez quand il y a une fissure dans le mur les lézards peuvent entrer lorsque votre vie est jonchée de souffrance des choses négatives alors les démons sont les lézards ils pourraient entrer à travers les fissures de votre vie c'est pourquoi les jeunes prient et comme on voit tout ceci que nous avons lu alors vous allez comprendre la raison pour laquelle vous devez prier en Jérémie 3 4 en Jérémie 3 4 maintenant en Jérémie maintenant n'est-ce pas tu cries vers moi mon père tu as été l'ami de ma jeunesse je vois tout dans ma vie je vois ma vie en me comparant à Jabeth je vois l'angoisse la souffrance et la honte tout ce qu'il me faut faire c'est ce que Jabeth avait fait en criant au Dieu du ciel je dis tu cries vers moi mon père tu as été l'ami de ma jeunesse c'est pour quoi le Seigneur lance le défi aux jeunes ce que nous devons faire nous devons crier à l'éternel l'invoquer à cause de la situation à cause de notre entourage à cause de notre circonstance à cause de l'angoisse la souffrance et la honte vous invoquez le nom du Seigneur numéro 2 maintenant les requêtes demandées dans la prière comme on voit Jabeth c'est un jeune qui prie et on voit quel genre de prière a-t-il fait de tout ce que je vous ai décrit comment allez-vous prier qu'est-ce que vous allez demander et comme nous voyons la parole de Dieu et après avoir entendu la parole de Dieu et que lorsqu'on aura de prier qu'est-ce que vous allez demander au Seigneur les requêtes demandées dans la prière en premier chronique chapitre 4 verset 9 et 10 et analysons les requêtes qu'il a faites Jabeth était plus considéré que ses frères sa mère lui donna le nom de Jabeth en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur Jabeth invoquant le Dieu d'Israël en disant voici la prière voici les articles de la prière voici la requête la requête qu'il a faite si tu me bénis si tu me bénis bénis-moi si tu me bénis c'est la première requête dans la prière et que tu étends mes limites étends mes limites oui c'est petit ici étends mes côtes ici oui mon entourage ici est trop restreint pour moi étends mes limites oui il y a l'inconfort ici alors étends mes limites si ta main est avec moi lorsque j'essaie d'étendre mon pied ici tout est retreint étends mes limites toi ici il a dit au Seigneur dans la prière si ta main est avec moi la main de puissance la main de force la main de secours la main de grâce si ta main est avec moi la main tente du Seigneur si ta main est avec moi toi et il continue à dire et si tu me préserves du malheur il y a beaucoup de malheur au jour aussi bien que dans la nuit dans la rue à la maison à l'école partout je me trouve il y a des gens mauvais il y a des démons le mal autour de moi ce que je demande comme numéro 4 c'est que tu me préserves du malheur et puis il a dit en sorte que je ne sois pas dans la souffrance il y a beaucoup de souffrance il y a beaucoup d'angoisse autre la souffrance de ma vie autre la souffrance et l'angoisse de ma vie numéro 5 on voit la prière et la requête qu'il a faite devant le Seigneur 1 il veut la bénédiction numéro 2 il veut l'élargissement de ses limites 3 il veut que la main du Seigneur soit avec lui 4 il veut que le Dieu tu puissant le préserve du malheur numéro 5 il veut qu'il n'y a plus de souffrance dans sa vie c'est assez c'est assez depuis que je suis né c'est la souffrance la souffrance la souffrance l'angoisse et la détresse c'est assez je ne veux plus de souffrance ce sont les articles de sa prière comme on a on analyse la prière de Jabez on voit que dans le numéro 1 il a prié que j'ai besoin de bénédiction ça peut être la bénédiction de succès j'ai besoin de bénédiction peut être c'est la bénédiction de guérison j'ai besoin de la bénédiction peut être c'est la bénédiction de l'intelligence il faut me la donner peut être c'est la bénédiction du salut j'ai besoin de bénédiction quelle que soit la bénédiction que vous voulez la bonne chose que tu as que je n'ai pas Seigneur j'ai besoin de la bénédiction que tout le monde dise bénédiction que tout le monde dise j'ai besoin de la bénédiction Comment avons-nous la bénédiction du Seigneur ? En Somme 1, verset 1 Heureux l'homme, heureux le garçon, heureux la fille Qui ne marche pas selon le conseil des méchants Qui ne marche pas selon le conseil des méchants Qui ne marche pas selon le conseil des méchants Qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs Qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs Et qui ne s'assied pas en compagnie des méchants Comme nous cherchons la bénédiction du Seigneur Voici comment la bénédiction vient Vous ne devez pas prêter attention Vous ne devez pas marcher Vous ne devez pas imiter les méchants Vous ne devez pas marcher dans leur voie Vous ne devez pas gratter avec eux dans leur voie Vous ne devez pas vous asseoir dans leur compagnie Mais qu'ils trouvent son plaisir dans la loi de l'éternel Et qu'ils la médite jour et nuit C'est ainsi qu'on est béni Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau Qui donne son fruit en sa saison Et dans le feuillage ne se flétrit point Tout ce qu'il, tout ce qu'il, tout ce qu'il, tout ce qu'elle, tout ce qu'il fait Vous étudiez, vous travaillez Tout ce qu'il fait, lui, réussit C'est la bénédiction Comme on voit, Somme 40 Somme 40, verset 4 J'habit a dit, Seigneur bénis-moi Et la façon de l'avoir C'est qu'on se détient de la voie d'un méchant Somme 40, verset 5 Heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance Pourquoi ne pas faire de l'éternel votre confiance Il n'y a pas de père La maman est sans aide Les situations sont mauvaises L'entourage n'est pas désirable Il n'y a que l'angoisse, la souffrance et la honte Quelle autre chose avez-vous Que le Seigneur Heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance Et qui ne se tourne pas vers les hauteurs et les menteurs Tu as multiplié Il n'a rien avec ses menteurs Il ne va pas vivre comme ses hauteurs La bénédiction première C'est béni-moi Seigneur La première requête Béni-moi Seigneur Numéro 2 C'est l'élargissement de mes limites Élargis, état mes limites État mes limites Donne-moi une place ici Et donne-moi un lieu ici Donne-moi une certaine liberté ici De marcher, aller vers l'Orient Aller vers l'Occident Vers le Midi Et vers le Nord Oui, donne-moi un certain élargissement ici Tout est restreint ici Et je bricole ma vie ici Et le lit ici n'est pas aussi long que ma taille Et ma couverture n'est pas aussi grande pour me couvrir Et je ne fais que bricole aussi mes habits Mes habits que je porte Ces sont des habits que mes grands frères m'ont donné Je suis plus âgés que la chose Je suis plus âgé que la chose Plus long que la chose Et mon habit ici Ma chemise est plus serrée Et les gens disent que ça c'est une chemise qu'on lui a donnée Oh Seigneur je te prie Et t'as mes limites Vous voyez qui je suis Même le premier livre que j'ai utilisé C'est le livre que mon grand frère et ma grande soeur a utilisé à l'école Et tout est sale Et je n'ai pas un nouveau livre à utiliser Même mon cahier que j'utilise C'est l'ancien cahier qu'ils avaient utilisé Et il y a des feuilles qui sont restées là-bas Seigneur vraiment Et t'as mes limites J'abète connaissait sa situation Et il a besoin d'élargissement de ses limites C'est ce que le Seigneur vous dit Que vous devez demander sur l'homme Quand vous voyez Vos entourages resserrer les situations de votre vie Le Seigneur lui-même va élargir votre limite Il va élargir votre entourage Vous serez en mesure de dire Et donner des témoignages Si Jésus retarde Et que nous reviendrons Si vous allez dire que Oui j'ai prié comme j'abète Et le Seigneur a étendu ma limiter Mon territoire est grand Le Seigneur mettra des témoignages dans votre bouche Au nom de Jésus-Christ En Deutéronome 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 19 Verset 8 Deutéronome 19 Verset 8 Lorsque l'éternel ton Dieu aura élargi tes frontières Comme il a juré à tes pères Et qu'il t'aura donné tout le pays qu'il a promis à tes pères de te donner C'est l'élargissement de tes limites Oui Lorsque Dieu accomplit ses promesses Et toutes les provisions dont tu auras besoin Qu'il t'a toutes données Alors Alors Vos limites sont élargies C'est pourquoi Jésus est arrivé Et Jésus est arrivé Et là il dit que le voleur ne vient que pour dérober Pour égorger Et pour détruire Mais moi je suis venu Afin que l'ébobie ait la vie Et numéro 2 Et qu'elle soit dans l'abondance C'est l'élargissement de vos limites Pour vous donner tout ce que Dieu a promis Pour vous donner une vie abondante 3 La main de Dieu d'être avec vous Que la main de Dieu soit avec vous Alors c'est la puissance du Seigneur Lorsqu'il dit la main Vous comprenez Parce que notre main est le symbole de puissance Ce que nous sommes en mesure de prendre Ce que nous sommes en mesure de saisir Lorsqu'un garçon ou un enfant saisit la main de quelqu'un Voici comment tu me saisis Laisse-moi Laisse-moi Ta main est trop forte La main est le symbole de puissance Le que Jabet a dit Que ta main sera avec moi Ça veut dire que ta puissance sera avec moi Ta force sera avec moi Ton énergie sera avec moi Ton coeur tendre sera avec moi C'est pourquoi il demandait Ezra 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 7 Ezra Chapitre 7 Verset 6 Cet Ezra vint de Babylone C'était un scribe versé dans la loi de Moïse Donnez pas l'éternel le Dieu d'Israël Et comme la main de l'éternel son Dieu Était sur lui Le roi lui accordant tout ce qu'il avait demandé La faveur de Dieu était avec lui La main du Seigneur La puissance du Seigneur était avec lui La bonté de Dieu était avec lui La main du Seigneur Et Jabet a dit que ce que je cherche Ce que je cherche ici C'est que ta main soit avec moi Numéro 4 Et que tu me préserve du malheur Que tu me préserve du malheur Lorsque Jésus pria pour nous En Jean 17 C'est exactement ce qu'il demandait En Jean 17 Verset 15 En Jean 17 En Jean 17 Verset 15 Je ne te prie pas de les ôter du monde Mais de les préserver du mal Préserver du mal Alors Jabet prière Préserve-moi du malheur Numéro 5 Il a prié Qu'il ne soit plus dans la souffrance Que assez c'est assez J'avais tant souffert J'avais tant connu L'angoisse Je ne veux plus de souffrance Dans ma vie Esaïe 53 Esaïe 53 Verset 4 Cependant ce sont nos souffrances Qu'il a porté C'est de nos douleurs Qu'il s'est chargé Et nous l'avons considéré Comme puni Frappé de Dieu Et humilié Mais il était blessé Pour nos péchés Brisé pour nos inquiétés Le châtiment Qui nous donne la paix Est tombé sur lui Et c'est par ces meurtrissures 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 Que nous sommes guéris Cela veut dire que si vous voulez Que toute l'angoisse dans votre vie La souffrance dans votre vie Vous voulez que l'affection Tout soit ôtée Il vous dit ici Très clairement ici Que Jésus A porté notre chagrin A porté notre souffrance Et quand vous venez au Seigneur Jésus Ce jour Et que vous priez La même Prière de Joseph Que Dieu vous bénisse En réalité Que Dieu élargisse Vos limites Que la mère du Seigneur Soit sur vous Que Dieu vous préserve Du malheur Du malheur Et du diable Qu'il n'y a plus de souffrance Quand vous venez au Seigneur Le Seigneur Le Seigneur ôte toute l'angoisse Toute la souffrance Il ôte toute la douleur Il ôte toutes les maladies Il ôte le désespoir Le rejet dans votre vie Il fait ôter toutes choses Et je suis sûr que Vous allez prier comme j'habite ce jour Et la bénédiction de Dieu Seront sur votre vie Au nom de Jésus Christ Là je viens maintenant Au troisième point maintenant Troisième point maintenant Rappelez-moi le troisième point Mon troisième point Quel est mon troisième point maintenant C'est pourquoi j'aime vous prêcher Parce que vous gardez tout à l'esprit Et vous écrivez tout Même si j'oublie quelque chose Vous allez me le rappeler Nous allons voir Troisième point maintenant C'est recevoir les réponses aux prières Recevoir l'exercicement aux prières C'est dit en première chronique chapitre 4 Verset 10 C'est la dernière partie du verset 10 Et Dieu accorda Et Dieu accorda Ce qu'il avait demandé Ce que vous demandez ce jour Le Seigneur vous l'accordera au nom de Jésus Christ Je dis le Seigneur vous l'accordera au nom de Jésus Christ Et comment Dieu lui a accordé Tout ce qu'il avait demandé Est-ce que vous pouvez me montrer le secret Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il faut faire Afin que quand je fais ces pas Quand je suis ce modèle Quand je vais avec ce secret que vous me montrez Alors le Seigneur m'accordera tout ce que je lui demande Oui je peux vous le montrer Il a dit Si mon peuple Ceux qui ont invoqué mon nom Sommélie Échec ma face Et prie Et se détourne de sa mauvaise voie Alors je pardonnerai leur péché Je guérirai leur pays Est-ce que vous pouvez me dire le secret Comment Dieu va résorcer Toutes mes prières Si je peux vous le montrer C'est avoir Parfois en Dieu Parce que je vous dis Si vous direz à cette montagne Au-dessus d'ici Et j'ai-toi dans la mer Et si vous ne doutez pas dans votre coeur Quand vous croyez que ce que vous demandez S'accomplira Vous aurez ce que vous demandez Quand vous vous mettez à prier Croyez que vous avez reçu ce que vous demandez au Seigneur Quand vous priez Pardonnez Si vous avez du mal contre quelqu'un Pardonnez Afin que votre Père qui est dans les cieux Pardonne aussi vos pardonnes Parce que si vous ne pardonnez pas à ce que vos offenses Votre Père dans les cieux Ne vous pardonnera pas vos offenses Pourrez-vous me dire Ce que je dois faire pour que Dieu me jose La Bible dit que si j'avais conçu L'iniquité dans mon coeur Le Seigneur ne mourrait pas exaucer Mais le Seigneur a exaucé mes prières Ça veut dire que Je n'avais pas conçu l'iniquité dans mon coeur Confessez vos péchés les uns aux autres Et priez l'un pour l'autre Priez l'un pour l'autre Afin que vous soyez guéris Car la prière févente du jute A une grande efficacité Demeurez en moi Et que ma parole demeure en vous Et vous demanderez ce que vous voulez Et cela vous sera fait Ce que le Seigneur demande de nous C'est très très simple C'est que nous confessions nos péchés à Dieu Que nous lui permettons de nous pardonner Et que nous pardonnons Et que nous pardonnons A ceux qui nous ont offensés Alors nous serons à mesure D'avoir nos prières exaucées Maintenant Qu'est-ce que le Seigneur espère Je vais résumer cela Pour que vous puissiez bien saisir cela Que Dieu exaucera vos prières Et fera pour vous Tout ce que vous lui demandez Numéro 1 Numéro 1 C'est la foi en Dieu 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 Vous croyez Vous croyez au Seigneur de tout votre coeur La foi en Dieu Numéro 2 Le pardon Le pardon Le pardon Le péché Vous sépare de Dieu Que le Seigneur vous pardonne Et vous aussi pardonnez A ceux qui vous ont offensés Le pardon Quand cela est là Alors il va vous accorder Tout ce que vous lui demandez 3 3 L'amabilité Vous savez mes amis Il vous donne Je vous donne Tout ce que Tout ce qui Faites Allez observer Tout ce que je vous ai donné Parce que je suis envoyé du Père Et vous êtes mes amis Vous gardez mon commandement Vous êtes amis de Christ Vous êtes amis de vos frères Et soeurs Il n'y a pas de haine Il n'y a pas d'animosité Il n'y a pas de rancune La foi en Dieu Le pardon L'amabilité Et le fait de suivre Christ Le fait de suivre Christ Suivre Christ Oui Là où tu me diriges J'irai Suivre Christ Il est doux Suivez sa douceur Il est saint Suivez Christ dans sa sainteté Il est doux Suivez Christ dans sa douceur Il est compagissant Suivez Christ dans sa compassion Il est temps de suivre Christ Dans sa t'adresse Il ne faut rien faire Que Christ ne fera pas Il faut suivre Christ Suivez Christ Numéro 5 Oubliez le passé Voici je fais une autre chose Ne le correctrez-vous pas Tout ce qui est passé Il faut l'oublier C'est ainsi qu'on respecte Quelque chose de nouveau du Seigneur Oubliez le passé Oubliez le passé Oui J'ai prié Je n'avais pas été exaucé Oubliez cela Oui J'étais malade Je souffrais dans le passé Oubliez cela J'ai échoué plusieurs fois Oubliez cela Je n'étais pas On n'est pas en mesure De bien manger dans notre famille Oubliez le passé Numéro 6 Il faut communier avec Dieu Et avec son peuple La communion avec Dieu Et avec le peuple de Dieu N'abandonnez pas L'assemblée De faire comme C'est la coutume de certains Comme nous voyons le jour s'approcher Comme vous êtes en commune avec Dieu Et avec son peuple Vous communiez avec Dieu Et on peut s'accorder ensemble Si deux d'entre vous s'accordent Pour demander quelque chose sur la terre Et vous serez accordé par votre Père Qui est dans les cieux C'est la fidélité à Dieu Il n'y a pas de péché secret Il n'y a rien que vous cachez Qui soit mauvais Vous êtes fidèle à Dieu Et quand vous venez comme ça Avec la foi en Dieu Avec le pardon Et l'amabilité En suivant Christ Et vous oubliez le passé Et vous communiez avec Dieu Et avec le peuple de Dieu Vous êtes fidèle à Dieu Et vous prêchez la parole Vous pouvez venir Et présenter vos requêtes à Dieu Et le Seigneur a dit Qu'il vous exercerait Ce matin Je vous assure Si vous venez Vous suivez Tout ce que le Seigneur Nous a cité Quand vous venez vous prier Ce jour Dieu vous exercerait Au nom de Jésus Christ J'habète avait prié J'habète avait prié Combien de personnes sont prêtes Combien de vous sont prêtes Et de prier comme J'habète Combien d'entre vous sont prêtes A prier comme J'habète Pour qu'elle ne pas vous lever Et oublier toutes choses autour de vous Et vous rappelez votre situation Il n'y a pas de père pour prendre de vous Votre mère est sans aide Rappelez-vous le rejet Rappelez-vous le désespoir Rappelez-vous vos besoins La maladie et l'angoisse Dans votre vie Rappelez-vous l'échec Dans votre vie Rappelez-vous les choses Qui vous sont arrivées Telles que J'habète Vous dites ce jour L'après va tout changer Aujourd'hui L'après va tout changer Aujourd'hui L'après va tout changer Aujourd'hui L'après va tout changer Et vous n'aimez que le nom du Seigneur Vous n'aimez que le nom du Seigneur Vous n'aimez que le nom du Seigneur Aie pitié de moi Aide-moi Ouvre la bouche Ouvre la bouche Ouvre la bouche Et priez le Seigneur ce jour Ouvrez la bouche et priez le Seigneur ce matin Ouvrez la bouche et priez le Seigneur ce jour